Et pour obtenir une baisse durable des prix, le régime en place propose d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Alors une question, qu'est-ce qui a été fait dans le domaine de l'agriculture, particulièrement en riz, dans la pêche aussi et dans l'élevage entre autres ? Nous allons suivre ce reportage de nos correspondants dans le nord du pays, une localité qui abrite agriculteurs, pêcheurs et éleveurs. C'est un travail de Moussa Soumandiane, Abdouboï et Maktarsek. Il avait dit qu'il va diminuer le carburant, jusqu'à maintenant on n'a rien vu. Durant ces 100 jours de règne à la tête du pouvoir, Maktisal et son gouvernement sont toujours attendus dans beaucoup de secteurs de développement dans la région. Dans le secteur du transport, les chauffeurs courent toujours derrière une baisse des prix du carburant à la pompe. Nous, nous voulons qu'ils diminuent le carburant parce que nous sommes fatigués. Le carburant est toujours cher, nous voulons qu'ils diminuent le carburant. Le carburant, les taximans, on travaille. Les boulangers, on travaille eux. Même les pêcheurs travaillent sur le carburant. Dans la vallée du fleuve Sénégal, les producteurs et les éleveurs réclament toujours une meilleure prise en charge de leur doléance. Quand même, on est optimiste. D'ici peu de temps, je pense que ça va changer. Les terres ne sont pas quand même aménagées. Les paysans n'ont aucun rentrant. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. C'est la pauvreté qui existe. Dans la même lancée, les pêcheurs de la langue de Barbary ont soutenu que les pirogues à raisonner en Mauritanie restent toujours d'actualité. Beaucoup de choses restent à faire. Je vous donne des exemples. Comme les pirogues à raisonner en Mauritanie, qui commencent à duer la chéreté du carburant, mais également le coût élevé du matériel de pêche. Le problème des licences nous pose beaucoup de problèmes, car ces licences ne concernent qu'une seule partie des pêcheurs. Et ce n'est pas normal. Comme pour dire que le bilan de ces 100 jours de Macky Salle et son gouvernement est loin d'être rose dans la région de Saint-Louis.